Bonjour, petite évolution de l'espace correction des devoirs. Lorsqu'on a mis un travail à faire avec rendu de copie ici, donc concrètement, ça veut dire que j'ai cliqué sur les élèves doivent rendre en ligne ici, eh bien j'ai la possibilité de voir un état d'avancement du travail des élèves et surtout de pouvoir leur envoyer un commentaire. Par exemple, dire ici, bonjour et merci, j'ai bien reçu ton travail. Et il me suffit ensuite d'envoyer le commentaire pour que l'élève reçoive cette information. Là, on voit le nombre de copies et puis ici, par exemple, relancer ceux qui n'ont rien rendu. Donc là, si je clique sur les élèves, je vais pouvoir envoyer à 18 élèves devoirs non rendus. Voilà. Et les informer que le travail n'a pas été rendu. Et je peux aussi l'envoyer aux familles. Donc ça, c'est intéressant. Et je peux aussi écrire à tous les élèves, à toutes les familles, télécharger toutes les copies. Voilà. Donc là, à chaque fois, je vais pouvoir télécharger individuellement les fichiers. Ce qui n'est pas forcément... Moi, je le trouve très pratique. Je préfère télécharger l'ensemble des copies et avoir une fenêtre sur le côté où je vais pouvoir voir ce qui a été donné. Voilà. Il y a aussi, apparemment, une fonction qui permettrait dans le travail de pouvoir accorder un temps supplémentaire à un devoir. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà. Et enfin, dernière petite chose, je vais faire une petite FAQ de plein de questions que vous m'avez posées autour des calls directs. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire pour que je puisse les ajouter à cette FAQ. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !